La Voix des Bulles présente... Canaïe BD ! Le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je suis Wanaipier ! Et moi Morgane ! Et moi Maëline ! J'ai 45 ans ! J'ai 11 ans ! J'ai 6 ans ! Et aujourd'hui, on va vous parler... Des Sisters ! Oula ! Vous me cassez les oreilles là, les Sisters ! J'ai l'impression que j'en ai deux en face de moi. Mais c'est la première fois que vous faites une émission toutes les deux ensemble. Ouais ! Et la BD que vous avez choisie, c'est les Sisters. Est-ce que ce serait pas parce que vous êtes soeur ? Oui ! Ouais, ouais, ouais. Donc on va vous parler des Sisters, une bande dessinée de Cazenov et William qui a plein de tomes, je sais plus exactement combien. Qui est sorti chez Bambou Édition et qui a même eu droit à des spin-offs. Je vous expliquerai ce que c'est qu'un spin-off si vous ne savez pas tout à l'heure. Et des trucs dans tous les sens, il y en a plein. On va parler un peu de tout ça. Mais pour commencer, de quoi est-ce que ça parle les Sisters ? Maëline, raconte-moi un peu l'histoire des Sisters. C'est qu'il y a des filles. Il y en a une qui s'appelle Wendy, c'est la plus grande. Elle est... c'est une ado. La plus petite, c'est Marine. La plus grande et la plus petite, elles se font des bagarres. Des fois, elles sont... elles s'aiment. Ça se passe dans un univers normal. Avec... Wendy est une très ado. Marine est une enfant à peu près de l'âge de Maëline. Et c'est quoi leur caractère, ces deux jeunes filles ? Vas-y, raconte-moi un peu le caractère. Tiens, Morgane, dis-moi le caractère de Marine. Marine est une petite qui adore faire des bêtises très très coquines qui embêtent souvent sa soeur. Et Maëline ou Wendy, c'est quoi un peu son caractère ? Elle est comment ? Son caractère, c'est à peu près comme Marine, mais elle est... Elle est un peu plus sage qu'elle. Un peu plus sage et elle râle pas mal aussi, j'ai l'impression. Oui, elle râle pas mal. Des fois, elle dit des trucs qu'il ne faut pas. Des fois, elle se bagarre avec sa petite soeur, souvent. Ses deux soeurs, quoi. Oui, ses deux soeurs. Elle vous ressemble un peu, j'ai l'impression. Oui. Oui, oui, oui. Et si j'ai bien compris, Morgane, toi, t'es Marine et Maëline, t'es Wendy ? Non ! Alors non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse, mais on y reviendra après. La plus grande, c'est Morgane. C'est Wendy. Et la plus petite, c'est Maëline. Et dans le livre, c'est Marine. Donc, la série des sisters, c'est une série qui nous raconte des gags en une planche. Donc, à chaque fois, c'est une histoire qui dure une seule page. En bande dessinée, une page, on appelle ça une planche. Mais il y a aussi eu une première série dérivée qui s'appelle les Super Sisters. Oui. Et alors, les Super Sisters, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça raconte, les Super Sisters ? Les Super Sisters, c'est les sisters, mais en super-héros. Les super-héros de la galaxie. Elles le sont. Il y a aussi, de temps en temps, des planches de BD, les Super Sisters. On peut les retrouver dans les Sisters normales. Elles sauvent le monde et elles ont des méchants à combattre. D'accord. Par contre, dans les Super Sisters, il y en a un, c'est une histoire entière, complète. Et l'autre, il y a un peu plus de gags. Mais on reste sur des histoires un peu plus longues. Oui, un tout petit peu. Des fois, il y en a une page, ce genre de choses. D'accord. Mais vous avez aussi eu les Super Sisters qui sont apparues dans un autre livre. Et cet autre livre, c'est quoi ? T-Zombie ! C'est celui qu'on a acheté à la livrairie. Et T-Zombie, est-ce que tu sais de quoi ça parle ? Parce que tu n'avais pas lu d'autres T-Zombie. C'est des zombies. T-Zombie, il y a toujours les Super Sisters. Non. Oui, dans cette histoire-là. Alors, dans les autres histoires de T-Zombie, il n'y a pas les Super Sisters. Il n'y a que dans ce livre-là. Oui. De temps en temps, je pense que tu peux les retrouver parce que T-Zombie est un, entre guillemets, ami de Marine. D'accord. Ouais. Donc T-Zombie, c'est un vrai zombie qui vit dans un cimetière, c'est ça ? Oui. Et il est ami avec une petite fille, une jeune fille un peu gothique qui est son humaine de compagnie. Margothique. J'allais dire que c'était une humaine. Oui, c'est une humaine, Margothique. Et donc, dans la série T-Zombie, c'est des histoires courtes, pareil, un peu humoristiques. Et là, ils ont fait une histoire un peu longue avec les Super Sisters qui doivent retrouver Margothique qui a disparu. C'est bien ça ? Ok. Donc, voilà. Les Sisters sont un grand succès. On les retrouve de partout. Il y a eu des romans qui sont sortis. Il y a eu des jeux vidéo. Il y a eu une série animée. Donc, on trouve les Sisters partout. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un petit extrait des Sisters. Juste un gag en une planche que les deux Sisters que j'ai en face de moi vont interpréter. Attention, vous êtes prêtes ? Ouais. Je t'assure, Marine. Il y a quelque chose qui dope dans ta chambre. Ah ouais ? C'est peut-être toi qui dobe. La vache, c'est ton doudou qui schlingue comme ça. Comment tu peux dormir avec une horaire pareille ? Pouah ! T'es mouru si tu poses tes sales pattes sur mon doudou. Pfff ! Oh là là ! Je tremble. Et puis, je ne vais pas lui faire de mal d'abord à ta puanteur. Rends-le-moi ! Donne ! Donne ! Donne ! Sors-le de là de suite. Et puis, il ne pue pas d'abord. Il a mon odeur, c'est tout. Ah ! Sors-moi de là ! Pourquoi est-ce que vous aimez bien les histoires des sisters ? Maïlin, dis-moi d'abord, pourquoi est-ce que toi, t'aimes bien ? Qu'est-ce qui te plaît ? Parce que des fois, elles se disputent. Mais le truc, c'est qu'il y a des trucs drôles. Et à un moment, c'est pas normal, mais... Mais à un moment, il y a une page qui est drôle et je l'aime bien. Et toi, Morgane, pourquoi est-ce que t'aimes bien les sisters ? On dirait un peu la vie de tous les jours. C'est rigolo de voir comme si t'avais ta sœur et toi dans une BD. Au niveau des histoires dérivées, les super sisters et petits zombies, est-ce que ça vous plaît autant ? Est-ce que ça vous plaît moins ? Qu'est-ce qui est bien ? Parce que ça a l'air quand même assez différent. Alors, moi, mon préféré, c'est T-Zombie des Super Sisters. Je l'ai trouvé beaucoup intéressant et j'aime beaucoup l'histoire de mélanger des univers. Je trouve ça plus intéressant avec les super pouvoirs. Avec les super pouvoirs de la Super Sister. J'ai toujours été plus magique que mon de rien. Et toi, Maïdine ? Je préfère T-Zombie. T-Zombie aussi ? Oui, parce que dans le livre T-Zombie, mon personnage préféré, c'est l'humaine. Margotique ? Oui. Oui, c'est celle que tu préfères. Et c'est pour ça que tu préfères T-Zombie, parce qu'il y a un personnage que tu adores dedans. Oui, sinon, c'est quoi ton personnage préféré, Maïdine ? Ouais, parce qu'elle fait des blagues, là, regarde. Ouais, et toi, Morgane, ton personnage préféré ? C'est Marie. C'est pas normal, alors que c'est l'inverse, normalement. Quand on est grand, on veut souvent être plus petit. Quand on est plus petit, on veut souvent être grand. Ce qui n'a jamais fait référence à moi. J'ai toujours voulu être plus petite. Ouais, c'est vrai. Et au niveau des dessins ? Oui, Maïdine. Moi, j'aime bien les dessins, parce qu'on dirait que c'est quelqu'un qui a commencé au crayon et qui a fini avec le pinceau. Mais on dirait, on dirait qu'on a fait ça. Et toi, Morgane ? Les dessins sont assez réalistes. Les têtes un peu plus grandes que la moyenne. Et j'aime beaucoup les têtes quand elles sont en colère. Là, dans la planche qu'on vous a lue, Marine a les yeux rouges. Genre... Ouais, il y a des traits un peu exagérés quand ils veulent montrer les émotions. Et puis, il y a un dessin, moi, que je trouve très moderne et dynamique. On n'est pas... Vous savez, dans la BD, en une page, il y a toute une... Comment dire ? Il y a toute une tradition d'un style de dessin qu'on a retrouvé pendant des années. Et là, je trouve que William arrive à vraiment avoir son style à lui, qui est très moderne. On voit l'inspiration de plein d'époques différentes qui vont aller chercher aussi bien dans les super-héros que dans Calvin et Hobbes. Il y a un petit côté, parfois, au niveau du trait des personnages, des sourires qu'ils ont, etc., de Calvin et Hobbes. Et puis, c'est lui aussi qui dessine toutes les autres séries. Et il joue sur exagération, les clins d'œil. Il y a une très grande modernité, je trouve, dans le trait. C'est lui qui fait la couleur sur quasiment tous les tomes. Alors après, apparemment, sur le T-Zombie, il a demandé à Jacques Moir de faire la couleur. Et je pense que s'il commence à faire toutes ses séries en même temps, il ne doit plus avoir le temps de tout faire. Donc voilà. Et on est aussi sur des couleurs que je trouve plutôt efficaces. C'est du gag en une planche qui marche, moi, très, très bien. C'est bien coloré. J'aime bien. C'est pas facile, le gag en une planche. C'est-à-dire qu'il y a Wendy, elle fait une blague. Non, les couleurs, Maëline. Les couleurs. Et il y a du rose. Il y a du rose. Il y a deux roses. Oui, il y a deux roses. Et donc, tu trouves ça beau d'avoir deux roses différentes, c'est ça ? Oui, et aussi, les couleurs sont bien faites parce que, quand on lit, les couleurs sont bien faites. Quand on voit les images un peu, mais on les voit fou. On te demande si les images normales, genre les couleurs, les couleurs habituelles que tu trouves, sont... Tu les aimes bien ? J'aime bien... Non, mais il y a oui ou il y a non. Oh, Wendy, tu te calmes ? Je ne suis pas Wendy. T'es Marine. Non, je ne suis pas Marine non plus. Il faut savoir aussi, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on voit que William, au niveau du dessin, est quelqu'un qui adapte vraiment son trait à son propos, avec ce côté comique, côté gaguant une planche. Parce que, quand on lit, par exemple, les Super Sisters, c'est le tome 2, je crois, ou le 1 ? Ouais, le 2, quand on est de se battre contre les super clones, qui sont dessinés dans un style beaucoup plus réaliste de super-héroïnes, les clones adultes des sisters, qui fait vraiment penser à du super-héros moderne. et je trouve qu'il est très à l'aise dans tous ces styles-là et qu'il s'en sort très, très bien. Moi, je trouve ça très, très réussi. Bon, les sisters, donc, vous n'avez pas tous les tomes. Il vous en manque plein, parce que je crois qu'il y en a plein qui sont sortis. Voilà. Là, vous allez vous battre pour savoir à qui et quel tome, etc. Vous avez chacun les vôtres, mais pas les mêmes. Ça va être l'enfer. Oui, mais moi, on va se trouver une petite bibliothèque à deux. Oui, ça serait bien si on a une bibliothèque qui est devant nos deux chambres. Oui. Au moins, on peut se prendre des livres. Sur le mur rose. Mais moi, c'est le côté qui a. Vous savez que quand j'ai déménagé et que je suis parti de la maison, mon frère avait aussi plein de BD. J'aurais bien voulu lui piquer. Il est parti avec lui et je ne les ai plus. Je ne les ai plus. Comment vous ferez quand vous allez grandir et déménager ? Ah, ça va être horrible. Il va falloir que vous rachetiez toutes les BD de l'autre. Non, on ne va pas faire ça. C'est dur de penser au futur. Mais bon, quoi qu'il arrive, vous avez de la chance. Vous allez me piquer toutes mes BD à moi. Vous allez vous piquer les BD les unes des autres. Vous pouvez vous disputer parce que vous ne vous rendez pas les BD les unes des autres. Je peux me disputer avec vous parce que vous ne me rendez pas mes BD. Et ça fait quelque chose de quand même plutôt très sympa tout ça. Donc, les sisters de Cazeneuve, William, Jacques Moir qui donne un coup de main sur les couleurs, sur les derniers tomes, c'est chez Bambou Édition. Mais c'est mes chaussettes ! Et c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. C'est peut-être le moment de dire au revoir, les filles. Au revoir ! Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur lavoisdesbulles.fr. Vous trouverez toutes les informations concernant nos émissions. Ou vous aurez les nouvelles de nos filles qui sont en train de se discuter, de faire n'importe quoi. Je crois qu'il faudra y tenir. Je pense que je vais réussir à avoir la paix en le mettant sur la tablette pendant quelques minutes. On va faire les devoirs. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'horrible pour qu'il n'y ait pas les devoirs ? On les a déjà faits ! Puisque comme ça, on dit au revoir aux gens qui nous écoutent. Au revoir ! Au revoir tout le monde ! Ciao, ciao ! Au revoir, Jean-Claude ! C'est mes chaussettes ! Le diable ! Le dain, il y a l'impression de la petite soeur ! C'est un bonnet ! C'est un bonnet ! C'est des bonniels ! C'est un bonnet ! Coups-tu pas, Jean ! Sous-titrage Société Radio-Canada